Par contre, la musique crie vraiment dans mes oreilles. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. C'est l'animal de compagnie de mon frère. Ah non, c'est le caillou de compagnie. Il oublie toujours de mourir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre mes responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelles. Ah, c'est la cuisine. Comment je fais le tour de chez lui ? Genre, au calme. Genre, sans problème. Mon frère me demande toujours à manger, mais récemment, il est fatigué de faire quelque chose. Il est comme une quiche. Absurde, effectivement. Genre, ce qui est absurde aussi, c'est la taille de cet évier. Impressionnant. J'ai augmenté la taille de l'évier ? Je peux y mettre encore plus d'os. Attends un peu. Oh, chien. Quoi ? Qu'on saisit ce satané chien ? Malédiction. Scène. Ah non, mais je les adore. Commence pas avec tes... Commence pas à jouer avec tes musiques de circonstance. C'est une chaussette sale avec une série de notes accrochées. Scène, s'il te plaît, prends ta chaussette. Ok. Ne me réponds pas. Bouge-la. Ok. Bah bouge-la dans ta chambre. Ok. Et ne me réponds plus. Ok. C'est toujours là. Ne m'as-tu pas dit de la remettre dans ma chambre ? Oublie ça. Triste. Frigo. Ah ah ! Tu es intéressé par ce qui est dans mon musée de nourriture ? Je t'en plie. Fais comme chez toi. La moitié du frigo est remplie de tupperware avec des spaghettis marqués dessus. Il n'y a rien d'autre dans l'autre moitié, mis à part un paquet de chips. C'est ma chambre. Si tu as fini de regarder autour, on peut y aller. On pourra rentrer dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un date. La chambre de papyrus. Encore plein de trucs à regarder. Partout. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir. Je me souviens quand ils étaient hier. Même si ça vient juste d'arriver en fait. On s'en souvient un papyrus. Il n'y a pas de squelette dans le placard. Sauf moi. Quelquefois. Regardez dans le placard ? Bah oui. Des amis sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ah, l'internet, j'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Et As, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. C'est bien. Ces derniers temps, un troll m'attaque, on va dire. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Je pense que c'est Sense, quoi. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Joue à cache-cache avec Froufrou le lapin. Ah, en parlant de lapin, elle m'a sauté sur le pied. La femme a marqué à vie. Il est cool, ce drapeau. Une dame l'a trouvée dans la baie. Je pense qu'il vient du monde des humains. T'as vu ta tête ? Tu dois te dire. Pourquoi les humains collectionneraient-ils ? Des drapeaux. Un squelette ? Oh, c'est cool ! Sur un drapeau. Eh bien... J'ai une théorie. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Nyehéhé ! Ah oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène des piques combats. Pourquoi j'en ai autant ? Disons qu'elles m'ont été faites par un homme. D'os tu es souriant qui aime faire des surprises ? T'as de biné. C'est... C'est euh... Santa. C'est le Père Noël ! Ouais, il est cultivé, hein ? Vachement cultivé. C'est mon lit ! C'est mon lit ! Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route. Sentir le vent dans mes cheveux. Le soleil sur ma peau. Bien sûr que ce n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage. Euh... Il voyage où ? J'ai pas lu la fin de la phrase. Hum... Donc, euh... Si tu as tout vu... Tu veux qu'on commence notre rencard ? Commencer le rencard ? Oui. Ah, on va encore se battre, hein ? Début du rencard. Et voilà, on a notre rencard. La musique. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas qu'inquiétude. On n'écrit pas préparer sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide de rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Voyons voir. Étape 1. Appuyez votre bouton Y pour afficher l'écran de rencard. Ah oui, vraiment, il y a tout. On sait qu'il fait nuit. C'est parti. Waouh, ça fait beaucoup d'informations. Et il me sort un laser. Non, quand même pas. Hum... Je pense qu'on nous sommes prêts pour l'étape numéro 2. Étape 2. Demandez-lui un rencard. Hum... Eh ben... Moi, grand papyrus... Je t'imite maintenant un rencard avec moi. Bah oui. Oh, sa tête ! Sa tête ! Ah non, c'est beaucoup trop mignon, je ne peux pas. Vraiment ? Waouh ! Je pense qu'on peut passer l'étape 3. Étape 3. Bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. Bien s'habiller. Le bandana autour de ta tête. Tu portes des habits en se ment en M. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Non, dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Tu voulais qu'on soit ensemble depuis le début ? J'ai dit oui. Non, je suis choquée. Tu as tout prévu. Tu es meilleure que moi en rencard. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et ne saurais jamais surpasser en matière de rencard. Je peux très bien faire comme toi, car moi aussi je porte des vêtements. C'est bien. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'événement, dans l'éventualité, où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Hé, qu'en penses-tu de mon style secret ? J'adore. Non, un compliment sincère. Cependant... Tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent... Ce que tu as dit est invalible. Ce rencard n'ira pas plus loin. Sauf si tu perds un jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Mon chapeau. Mon chapeau. Mon chapeau. T'as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai pas le choix. C'est un cadeau. Un cadeau, pour toi ! Bon l'ombre ! Est-ce que tu sais ce que c'est ? Bien sûr, des spaghettis ! Voilà, des spaghettis ! C'est ce que tu dis, hein. Ok. Mais tu as tort. Tu n'as pas affaire à des pâtes ordinaires. C'est un travail d'artisan. De savoureuses spaghettis vieillis dans un tonneau. Euh, merde. Puis cuisiné par moi, le grand papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Eh ben, on goûte ? Vous prenez une bouchée. Votre visage se triste subitement. Ce goût est indestructible. Quelle... Émotion ! Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc, par extension... Tu m'adores. Peut-être même... Plus que tu m'adores ! Aaaah ! Non ! Oh, la barre bleue, elle est continue. Genre, elle a tout cassé. Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incondescent. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi-ci, je te souhaite du bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi que je te dise... Moi. Papyrus. Je... Hum... 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 Dis donc, c'est moi ou il fait chaud ici ? Oh... Et puis suite. Humain. Je... Je suis désolée. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement. Je veux dire, enfin... J'ai essayé de mon mieux. Comme tu avais envie de flirter avec moi. Hum... Hum... On se devait d'avoir un rencard ensemble. Et que durant le rencard, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûlerait... Viv... Aussi vivement que la tienne. Mais hélas, moi, le grand papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi depuis avant. Je n'ai fait que te pousser. A m'aimer encore plus. Intensément. Une simple prison de passion. Sans le moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est ami ? Non, attends C'est faux Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation Je continuerai d'être ton pote super cool En faisant comme si rien de tout cela s'était passé Après ça Tu es quelqu'un de... Non, après tout, tu es quelqu'un de bien Ça serait vraiment tragique Qu'on perde notre amitié Alors, je t'en supplie Ne pleure pas si je ne t'embrasse pas Parce que... Je n'ai même pas de lèvres Voilà Et puis un jour, tu trouveras quelqu'un d'autre aussi cool que moi Enfin non, pas exactement Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un aussi cool que moi Oh, et si tu veux me contacter Voici mon numéro de téléphone Tu peux m'appeler quand tu veux Mais pas genre... Téléphone rose, merci Bon, il faut que j'y aille On va appeler Papyrus Oh, tu as mis moins de 4 secondes à m'appeler Tu dois avoir désespérant besoin de mon aide Ok, n'es crainte Papyrus Pour t'assurer Pour t'assister Décris-moi juste ta position Et je te décrirai quelques astuces Alors, où es-tu ? T'es encore dans ma chambre Ne serais-tu pas ce que c'est une porte ? Attends, panique pas Je vais faire un diagramme Ah, je vais sortir La porte est toujours fermée Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, alors Yo, toi aussi tu fais le mur pour aller la voir ? Génial Avoue, elle est trop cool Je vais être comme elle quand je serai plus grand Eh, je ne vais pas dire à mes parents que je suis ici Surtout Voici une fleur écho Elle répète tout ce qu'elle a entendu en dernier Encore et encore J'ai un pont de sauvegarde ici Ah, mais attends, il y a une porte là Ah, je ne peux pas y aller Quoi ? Tu n'as jamais entendu parler d'un double emploi ? Heureusement, qui dit double emploi dit double pause Je suis chez Guilbry Tu me suis ? Bah, ouais, carrément Bon, si tu insistes Je peux bien m'accorder un peu de répit Par ici, je connais un raccourci Plutôt pas mal comme raccourci Salut tout le monde Hey, Sense Bonjour, Sense Eh, Sense, tu n'es pas déjà passée prendre un petit déj il y a quelques minutes ? Non, ça doit bien faire une heure que je n'ai pas pris de petit déj Tu confonds sûrement avec le brunch Vas-y, mets-toi à l'aise Oups, fais gaffe où tu poses tes fesses On trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges Alors, voyons voir ce menu Tu prends quoi ? Frites ou burger ? Hmm, ça a l'air pas mal Grilby, on va prendre deux assiettes de frites Alors, qu'est-ce que tu penses De mon frère ? Bah, cool, ouais Bien sûr qu'il est cool Toi aussi, tu aurais la classe si tu portais le même costume Chaque jour D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer Au moins, il le lave Et j'entends par là qu'il le porte même sous la douche Au moins, il a lavé Il a raison Ah, blalalabouf Un peu de ketchup Je ne sais pas sur les frites Plus pour moi Enfin bon, cool ou pas cool, il faut bien avouer qu'il y met le paquet Surtout pour ce qu'il y ait d'essayer d'intégrer la garde royale Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde Et l'a supplié de devenir de l'air Évidemment, comme il était minuit, elle lui a claqué la porte au nez Le lendemain, le lendemain, il peut arrêter toujours devant sa porte Amirative devant un tel débouement, elle a fini par accepter Ça suit son cours Pour l'instant Ah, au fait, je voulais te demander T'as déjà croisé une fleur qui parle C'est Floui, on la connait C'est ma copine Alors tu dois être au courant La fleur écho Ce machin pousse partout dans les marais Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit Sans cesse Et alors ? Ben, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant Parait que parfois, quand personne ne regarde Une fleur apparaît et lui murmurerait des trucs Des compliments, des conseils, des encouragements Des... Prédictions C'est louche, hein Quelqu'un doit te servir de ces fleurs écho pour lui faire une farce Ouvre l'oeil, tac Merci Bon, ben, c'était une belle pause, ma foi T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps Ah, au fait J'ai plus rien Ça te dérange pas de régler ? C'est seulement... Oula, c'est trop cher Ah non C'est plaisant Grille lui Mets ça sur mon ardoise Ah, au fait J'allais te dire un truc Mais j'ai oublié Oh, c'est maintenant C'est aussitôt Hey, hey Undyne Je viens de faire mon rapport du jour À propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt Est-ce que je l'ai combattu ? Oui Bien sûr que je l'ai combattu Je l'ai combattu vaillamment Quoi ? Est-ce que la capture s'est bien passée ? Eh bien Non J'ai vraiment tout essayé Undang Mais finalement J'ai échoué Quoi ? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même ? Mais Undang Inutile de détruire, tu vois Tu vois Je comprends Je t'aiderai du mieux que je peux Mais non C'est pas un sushi Monde, voyons Elle impose Yo T'as vu le regard qu'elle t'a lancé ? C'était C'était génial T'as trop de la chance T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça ? Allez, viens On va aller la voir beauté les fesses des méchants Hello C'est Papyrus Comment j'ai eu ce numéro ? Rien de plus simple Tu sais chaque suite de nombre possible Jusqu'à tomber sur le tien Et donc Tu portes quoi au juste ? Si je te demande ça C'est pour une amie Elle pense t'avoir vu avec Un tutu Sale C'est exact Tu portes un tutu sale Que répondiez-vous ? Oui Ah donc tu portes bien un tutu sale Compris Clin d'oeil malissime Bonne journée Clique Jadis les monstres ont eu pour habitude de murmurer Leur souhait Sur le ciel étoilé L'idée C'est que Si tu es croyé de tout ton coeur Ton vœu s'exaucer Maintenant Il ne reste plus que ces pierres scintillantes au plafond Je ne vois pas où est le mal Si des milliers de gens Se mettent à sauter la même chose Le roi Me donnerait raison Ah il serait fait un vœu Je souhaite que moi et ma sœur puissons voir un jour les vraies étoiles Ah on dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis le week-end dernier Regardez à travers le télescope ? Oui Regarde le mur Ah ok Là je crois que ça va nous raconter l'histoire Le mur est recouvert d'une écriture antique Vous peinez à le déchiffrer La guerre des humains et des monstres Pourquoi les humains nous ont-ils attaqué ? Ils semblent de rien avoir à craindre Ils sont extrêmement puissants La force dégagée par toutes les âmes Des monstres réunis Et à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine Mais les humains ont une faiblesse Ironiquement Il s'agit de la force de leur âme Elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors du corps même après la mort Si un monstre vient à bout d'un humain Il peut alors lui arracher son âme Un monstre doté d'une âme humaine Une terrible bête à la force Inconvenable Une étrange créature est représentée sur ce mur Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin C'est là une dagne Oh, mais c'est un peu seguro Sous-titrage Société Radio-Canada Yo, t'as vu ça ? Undang vient juste de me toucher Je ne me lèverai plus jamais le visage C'est bête pour toi Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche Ah là, j'ai du mal C'est pas grave On la recroisera sûrement Nul enfant, nul C'est un tout petit peu plus à gauche